Amen, 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 Gloire à Dieu, aujourd'hui on va parler de l'épée du roi, l'épée du roi, le roi topissant, un roi 3, à partir du verset 19 au verset 28, verset 16 au verset 28, je n'ai pas assez de temps pour les, il est question du jugement du roi Salomon, voilà très clair qu'il est assis sur le trône d'Israël, le roi Salomon était la préfiguration du règne des Christes, oui très clair, il était l'image des Christes qui régnera sur toutes les nations, sur la terre, le prince du père, de paix parce qu'au temps de Salomon, il y avait la paix partout, ici aujourd'hui ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va parler de l'épée du roi, l'épée du roi, la puissance de sa parole, la parole qui sort de sa bouche, oui il faut craindre l'épée du roi, l'épée du roi sort de sa bouche, et nous avons étudié que de l'abondance du coeur, la bouche parle très clair, donc l'épée du roi, ça veut dire que la bouche, l'épée du roi, qui est la parole qui sort de sa bouche, est en accord avec la nature de son coeur, très important pour comprendre, donc l'épée du roi, ça veut dire que la parole du roi est forte, elle est efficace, il peut faire tout ce qu'il veut, par la puissance de sa parole, et la parole est identique à la nature de son coeur, donc si tu veux bien comprendre et connaître l'épée du roi, il faut que tu connaisses son coeur, très important à comprendre, donc beaucoup de personnes veulent utiliser l'épée du roi, et veulent être en accord avec l'épée du roi, mais ils ne connaissent pas son coeur, et après ils sont tués devant le trône de Dieu, je parle aujourd'hui de l'épée du roi, ici il est question du jugement du roi, Salomon, il y a deux femmes, on a déjà prêché ça dans le message passé, mais il y a beaucoup de personnes dans ce passage de la Bible qui parlent du jugement, voilà, de Salomon, de deux femmes qui ont perdu, qui viennent revendiquer un enfant vivant, voilà, devant le roi, et on a parlé de ça dans l'autre enseignement, toi qui souhaites la vidéo, toi qui nous écoutes, si tu veux avoir un éclaircissement assez profond dans cet enseignement, tu peux taper ce titre sur Youtube, voilà, donne, le titre c'est, donne à la femme qui est sanctifiée, l'enfant qui vit, donne à la femme qui est sanctifiée, à l'église, si tu veux, voilà, je crois que c'est donne à l'église qui est sanctifiée, l'enfant qui vit, très important, parce que nous avions montré dans cet enseignement que les deux femmes étaient la préfiguration des deux églises, dont l'une est sanctifiée, et l'autre n'est pas sanctifiée, voilà, donc celle qui n'est pas sanctifiée, c'est celle qui dort la nuit dans le péché, voilà, et qui ne connaît pas, et qui n'a pas le lait de la parole qui est sanctifiée, et qui est capable de faire que son enfant veille toute la nuit, voilà, très clair, donc elle va tuer son enfant, voilà, avec le lait de, avec le mauvais, la mauvaise parole, la mauvaise veille, on va mourir, maintenant par jalousie, elle va aller vouloir prendre l'enfant de l'autre qui est vivant, voilà, et elles vont partir devant le roi pour que le roi juge, et nous avions dit dans l'enseignement là, que les deux femmes là sont l'image des deux églises qui se trouvent sur la terre, une est sanctifiée, l'autre n'est pas sanctifiée, et les deux se revendiquent être du roi, c'est-à-dire que le roi qui juge, elle parte devant le roi, et elle revendique un réveil, elle revendique une justice, voilà, et le roi Salomon va dire, faites venir l'épée, voilà, l'épée de la parole, par laquelle il le juge, il le combat, et il juge avec la parole, voilà, c'est l'épée qui est venue trancher, très clair, et au début, il faut bien écouter, quand tu vas aller, le 1 roi 3, à partir du verset 16, jusqu'au verset 29 ou 28, tu vas bien comprendre la révélation, il y a du bruit là, je vais raccrocher, voilà, et quand tu vas bien comprendre la révélation qui est derrière cet enseignement, voilà, la révélation qui est derrière cet enseignement, très clair, la révélation de la parole de Dieu, donc que les deux femmes vont avoir accès à la manifestation de la parole de Dieu, donc Salomon va demander qu'on fasse venir l'épée, et c'est l'épée qui va révéler la nature du cœur de ces femmes, vous voyez, très clair, parce que la parole de Dieu, qui est son épée, a la capacité de révéler la nature du cœur, très importante à comprendre, voilà, si tu veux être avec le roi de gloire, pour juger, tout chrétien a la capacité de juger, parce qu'il est le fils du roi, dont le premier jugement consiste à comprendre ce que la parole de Dieu veut dire pour toi-même d'abord, voilà, très clair, avant d'aller dire que Colette a pris mon enfant, Colette m'a fait comme ça, il faut d'abord que pour toi-même, tu comprennes que tu es en accord avec le cœur de la parole de Dieu, voilà, vous allez bien lire, comprendre ce que je suis en train de dire, parce que c'est très profond, voilà, Salomon va parler, et quand il va parler pour le jugement là, ce qu'il va dire va apparaître différent dans la lettre, voilà, très clair, mais dans le cœur de Salomon, c'est là où il y a la révélation, ça veut dire quoi, ça veut dire que la lettre de la parole est scellée, voilà, il y a une révélation que tu dois avoir, qui vient de la nature du cœur, c'est pour ça que c'est ceux qui ont le cœur peu, qui comprennent ce que Dieu dit, la Bible dit heureux les cœurs peu, car ils verront Dieu, donc si ton cœur n'est pas peu, tu ne peux pas voir la révélation de la parole, parce que la parole c'est Dieu, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, donc quand on prêche ici que tu es le cœur peu, si tu n'as pas le cœur peu, la parole tu ne peux pas la comprendre, Jésus dit que faites attention, de la manière dont vous entendez, Jésus dit que un sémant est parti pour sémant, et là une partie des sémants est tombée dans des thèmes qui avaient des épines, des thèmes qui avaient des inquiétudes, et il dit qu'une autre partie est tombée dans la bonne thème, on a vu que la thème là c'était la qualité du cœur, voilà, qui reçoit la parole de Dieu, donc si ton cœur est bon, si ton cœur est peu, si ton cœur est lavé, si ton cœur est humble, la parole de Dieu va descendre, entrer, tu vas faire exactement ce que la parole de Dieu dit, parce que tu ne marches pas par la lettre, mais tu marches par l'esprit, et par le cœur que tu as reçu, donc tu connais la parole en fonction de son cœur, les deux femmes qui sont l'image des deux églises, qui sont parties se revendiquant être de la tribu d'Israël, se revendiquant être des juives, voilà, sont arrivées devant Salomon, mais elle n'avait pas, l'une d'entre elles avait le cœur de Salomon, donc le cœur de Salomon, c'était le cœur de la vérité, parce que le Seigneur, qui est le roi, je parle de l'épée du roi, notamment pour entrer dans le message, le cœur du roi, l'épée du roi est identique à la nature de son cœur, très important, donc si tu méprises la nature du cœur du roi, tu ne comprendras jamais l'épée là qui arrive, ça va te tuer, ça va t'exposer, ça va te ridiculiser, si tu ne connais pas, il va manifester la lumière et la folie de ton cœur, publiquement, très important, je comprends, prends garde à ton cœur, plus que toutes choses, méfie-toi quand tu appelles le nom du roi des rois, quand tu n'as pas son cœur, fais attention, cherche le Seigneur, avec ce qu'il invoque d'un cœur pur, quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, très clair, ne t'attache pas à une chose mauvaise, quand tu sais que tu n'es pas dans la vérité, voilà, il va te ridiculiser dans ta prière, dans ton jeûne, dans tes offrandes, dans tes dons, il va te rejeter dans ton sacédose, dans tout ce que tu es en train de faire, dans ton zèle, il va dire qu'il ne t'a jamais connu, comme il a dit dans Matthieu 7, verset 21, que plusieurs me diront, on a prophétisé, on a fait les miracles, on a chassé les démons, on a guéri les malades, en ton nom, je leur dirais, je ne vous ai jamais connu, vos qui commettez l'iniquité, ça veut dire que vous ne connaissez pas mon cœur, je suis la sainteté, la beauté de Dieu, c'est la sainteté, la rayonnance de Dieu, c'est la sainteté, c'est la lumière, c'est la vérité, Jésus est la lumière du monde, voilà la beauté, par excellence, la lumière, qui éclaire les cœurs, le vrai ministère de la parole, c'est la parole qui convertit les cœurs, qui amène les cœurs du monde, pour les amener au ciel, qui les détache de la terre, du moi, la terre c'est aussi le mage du moi, quand la parole arrive en toi, ça trouve le moi, ça se gâte, voilà, très clair, ça se gâte, tu reconserves la parole pour des mauvais motifs, au lieu de prendre la parole pour connaître Christ, et servir ton frère, tu prends pour vouloir manifester l'orgueil, ça se voit très clair devant les yeux, de ceux qui vivent par le cœur de la parole, voilà, très important, quel cœur est-ce que tu as, est-ce que tu as le cœur de l'épée qui parle, l'épée qui est la parole de Dieu, la parole du roi, donc le roi parle, l'épée que tu entends, là ça marche avec son cœur, très clair, c'est son cœur, il cherche la vérité, quand il cherche la vérité, il vient avec les combinaisons, il a la capacité de devenir la mort, quand il veut combattre la mort, il a la capacité de devenir la vie, quand il veut donner la vie, il a la capacité de devenir premier, quand il veut conduire, il a la capacité de devenir dernier, quand il veut enseigner l'humilité, quand il veut annuler tout ce qui est orgueil, qui vient de derrière, voilà tout ce qui veut renverser l'ordre établi, et préconçu dans son cœur, il est terrible dans ses jugements, il faut le craindre, il faut craindre l'épée du roi, une fois qu'il vient pour les jugements, il sort son épée de son fourreau, il combat, il frappe les nations avec son épée, son épée est terrible, il va manifester ta folie, tu ne peux pas gagner, tu ne peux pas le tromper, tu ne peux pas lui mentir, donc les deux femmes vont venir devant lui, voilà, et puis l'autre femme qui a le cœur de la vérité, parce que l'épée c'est la nature, a la nature de la vérité, donc que si tu es de la vérité, tu vas entendre sa voix, c'est-à-dire la révélation de son cœur, dans ce qu'il a dit, voilà très clair, parce que si tu n'as pas le cœur, tu n'as pas le cœur peu, tu ne vas pas avoir la révélation de ce qu'il a dit, c'est à partir du cœur qu'on comprend, Jésus dit clair, je n'ai pas le temps d'aller lire les versets bibliques, Jean 7, tu vas lire très clair, tu vas lire dans Jean 7, 16, 17, tu vas lire dans Jean 5, verset 30, très clair, comment il parle, comment il juge, comment il comprend, voilà, de toutes les façons, Jésus est le roi, qui juge, je ne vais m'arrêter ici, je n'entrerai pas au message, même pas le 1 centième, je ne vais même pas le toucher, parce que je suis obligé, de lire certains versets, Béblec, voilà, Jean 5, le verset 30, est clair, Jésus dit, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, jugez, si ce n'est pas condamner quelqu'un, il dit que pour lui-même, donc pour qu'il ne soit pas dans l'erreur, voilà, très clair, pour ne pas qu'après avoir prêché aux autres, lui-même, il soit jeté, donc il entend, il juge, pour garder son cœur pu, c'est qu'il n'entre pas dans la ligne du cœur qu'il connaît, et qu'il a du Père, n'est pas de Dieu, le cœur qui ne vit pas pour soi-même, donc toutes les révélations, tout déguisement, toute contrefaçon de la parole de Dieu, qui vise autre chose que l'éternité, et que la dévotion complète pour Dieu, ça n'entre pas en lui, il comprend, il le juge, il connaît qui parle, il connaît quand Satan parle, même quand Satan prend la lettre pour parler, il comprend, quand Satan dit qu'il est écrit, qu'il enverra des anges, pour t'arrêter de pas que ton pied, n'entre contre une pierre, il comprend que derrière ça, c'est la voie de Satan, parce que ça vise à élever quelque chose en moi, et à démontrer que je suis quelqu'un, moi je ne suis rien, je suis un simple homme, sur la terre, j'obéis Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, dont l'écriture, ce que tu comptes, n'est pas de l'Esprit de Dieu, très clair, il faut faire très attention, avec l'épée du roi, ceux qui ont le cœur, vont voir Dieu, donc ils vont voir la révélation, ils vont voir comment Jésus voit, l'autre femme là, qui avait l'enfant véritablement, et qui était dans la vérité, a vu ce que l'épée voulait faire, quelle est l'intention, de la parole que tu lis, est-ce que tu connais l'intention, de l'auteur de la parole, est-ce que tu connais son intention, de l'auteur, celui qui parle, tu connais son cœur, tu connais ce qu'il cherche, il cherche la vérité, il ne cherche pas l'affinité, il ne cherche pas les membres, il ne cherche pas les églises, avec les païens dedans, non, il cherche la vérité, voilà, il cherche les enfants de la vérité, donc tu n'as pas besoin, d'être gentil avec quelqu'un, pour qu'il suive la vérité, tu n'as pas besoin, tu as seulement besoin, d'aimer la vérité, avec tout ton cœur, ceux qui sont véritablement, de la vérité, vont venir, c'est pour ça, que Jésus Christ, quand il a donné le pain, les gens l'ont suivi, après il leur a dit la vérité, ils sont tous partis, il ne les a pas suivis, mais ceux qui voulaient la vérité, voilà, ceux-là, en sont restés, voilà, parce qu'ils sont de la vérité, ils voulaient la vérité, donc même si Jésus les fait, comment ils sont là, et Pierre va dire, que tu as les paroles, de la vérité, tu as les paix, qui va me justifier, gloire à Dieu, merci Seigneur, donc voilà, comment tu dois apprendre, à comprendre, la voie de Dieu, cherche d'abord, le cœur peur, voilà, si tu n'as pas le cœur peur, laisse tout tranquille, cherche le cœur peur, sinon tu ne verras rien, c'est seulement le cœur peur, Jésus avait le cœur peur, donc Jésus dit, je ne puis rien faire, de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, regardez ce qu'il dit, très important, il dit que mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, vous voyez, donc il juge pour chercher la volonté, du cœur de celui qui l'a envoyé, très important, donc si tu n'as pas mon cœur, tu ne peux pas juger, tu ne peux pas me comprendre, il faut que tu marches avec mon cœur, pour que tu comprennes l'intention, de ce que je suis en train de vouloir dire, quand Dieu dit Abraham va tuer Isaac, voilà, il a une intention, il ne peut pas tuer Isaac, si tu ne comprends pas, tu vas continuer, continuer, après tu ne peux pas tuer, ce que Dieu voulait faire vivre, parce que tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'as pas le cœur qui a parlé, voilà, est-ce que tu as le cœur de la parole, est-ce que tu as le cœur de l'épée, qui est sorti, de la boche du roi, est-ce que tu as le cœur du roi, Dieu qui parle depuis le ciel, à un moment, il va dire que ne tuis plus Isaac, moi je ne suis pas un maîtrieux, j'ai changé, c'est la même chose que Salomon va faire, il n'a pas changé, comme ça, il voulait simplement s'aimer le mensonge, parce que Dieu ne change pas, il voulait s'aimer les menteurs, ceux qui viennent vers Dieu, avec la chair, avec la ruse, avec l'orgueil, avec d'autres motifs, au lieu de se purifier, sincèrement, que tu ne seras rien, je suis Dieu pour l'éternité, d'abord, pas bien d'autre, aucun autre motif, tu ne cherches pas toi-même, derrière Jésus, c'est fait naître à cause, tu cherches toi-même, c'est terminé, tu ne seras rien, tu as tout perdu, tu veux ton âme, l'éternité, voilà ceux qui vont suivre, le roi de gloire, qui vont l'aimer, qui vont démérer, dans la sainte doctrine, avec un bon cœur, très clair, vous voyez, très clair, voilà les personnes là, donc si tu ne veux pas comme ça, Jésus va t'exposer, à l'ignominie, la Bible dit ceci là, dans le verset 31, que parce que, je ne cherche pas ma volonté, il dit que mon jugement est juste, parce que, je ne cherche pas ma volonté, est-ce que vous comprenez ? Il n'a pas une volonté d'abord, avant d'aller chercher quelque chose, il faut comprendre ce que l'épée dit, ce que le roi dit, non, il est dans la vérité, c'est la vérité qu'il a amené devant le roi, il cherche la vérité, donc le roi est la vérité, donc il va être en accord avec le roi, parce que le roi ne peut pas le corrompre, le roi marche avec son cœur, il ne marche pas avec la tête, mais je ne sais pas, chercher le cœur de la vérité, voilà, pour être avec le roi, il faut que tu aies son cœur, sinon, il va te chasser, il va te comprendre, cherche le cœur de Jésus, laisse l'orgueil, la vanité, l'apparence, le monde, ce que les gens voient, comme le roi, il dit à Samson, il dit à Samuel, «Honore moi devant les gens, les industriels, alors que Dieu l'a chassé, il s'en fout, il veut de la gloire, ce que les hommes voient, honore moi, fais comme tout, si tout allait bien, voilà, aussi longtemps que tout va bien, à la surface, et que l'intérieur, il n'y a pas de problème, ce qui compte, c'est ce que les gens voient, voilà l'orgueil, le mystère de Satan, voilà, ce qui compte, c'est ce que les gens rient, ce qui compte, c'est ce que les gens pensent, mais dans ton cœur, tu es pourri, voilà, alors que Dieu t'a rejeté, tu sais que tu as déjà, parti de la grâce, donc cherche, Jésus dit que moi, je juge sans erreur, parce que je ne cherche pas, moi, ma volonté, je ne sais pas prouver, quelque chose, et il dit, je cherche la volonté, de celui qui m'a envoyé, vous voyez, très clair, je parle, des personnes, qui vont être en accord, avec les peines, de la parole, qui vont faire jaillir, la justice de Dieu, devant le monde entier, l'église qui est sanctifiée, la femme qui est sanctifiée, c'est à elle que doit revenir, les fidèles qui partent au ciel, donc les fidèles qui partent au ciel, donner les fidèles qui partent au ciel, à l'église qui est sanctifiée, qui a le capé, voilà, qui veut la vie éternelle, pas qui veut la mort déjà, voilà, très clair, quand le monde apporte l'épée, on va couper l'enfant d'eux, elle est là, elle court, elle va manifester la proie de son cœur, qui t'a dit que la Bible dit que, on va tuer les gens, tout ça, Jésus est venu pour donner, la vie éternelle, Christ, quand tu le souhaites, il est la vie éternelle, quand il parle de mourir, de couper, c'est pour tuer l'enfant qui est mort, Amen, mais l'enfant qui veut, lui-même, il est la vie, on ne va pas donner, l'enfant qui veut, à une église, qui est morte, très clair, c'est très clair, Jésus ne va pas juger comme ça, donc si tu es un enfant vivant, Jésus va te donner, à l'église, qui vit, très clair, beaucoup de gens sont dans l'erreur, là-bas dehors, vous dites, Seigneur, comment tu les laisses, comment tu les laisses, laisse les morts, enterrer les morts, toi, on va annoncer, la parole de Dieu, afin que quiconque est de la lumière, et de la vie, entende la voix de la vie, et vienne à la vie, c'est ce que le Seigneur dit, à ce petit Kevin, il dit qu'il va rassembler les tiens, il faut comprendre, il lui dit que, il va rassembler les tiens, voilà, ça dit que, ceux qui sont de la vérité, voilà, ceux qui cherchent la vie éternelle, pas ce qu'ils veulent entendre, il faut bien comprendre, parce qu'ils veulent faire, manipuler la mort, c'est ceux qui sont de la vie éternelle, ce sont ceux-là, qui vont être rassemblés, par l'Esprit de Dieu, qui est le pasteur de l'église, Ananias et Sapira, ils voulaient entrer par la porte d'un autre, au lieu d'entrer vers le cœur, c'est le Saint-Esprit, qui est le pasteur de l'église, il voit tout, tu ne peux pas lui mentir, l'Esprit, c'est son Esprit, je m'en vais, dans la parole de Dieu, la parole qui est assise sur le trône, Dieu, la parole, voilà, il fait tout par sa parole, car c'est le ciel et la terre, c'est la parole de mon frère, c'est la parole de ma soeur, la Bible dit dans Ephésiens, on va bientôt prier, Ephésiens, chapitre 6, verset 17, prenez au-dessus, voilà, très clair, au-dessus tout, voilà, le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, donc, l'épée que Salomon prend, c'est l'épée de l'Esprit, c'est l'Esprit qui manie l'épée, entre les mains des hommes, les hommes ne connaissent rien, les pasteurs, les prophètes ne connaissent rien, c'est l'épée, Pierre ne connaissait rien, c'est l'épée de l'Esprit qui va te frapper, si tu ne veux pas t'humilier, maintenant, l'épée de Dieu, l'épée de la parole, l'épée, il a un cœur, et c'est en fonction du cœur que la parole juge, la Bible dit que prénom, c'est au casque du salut, et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, l'épée de la parole, l'épée du roi, voilà le mot, voilà le titre du message, l'épée du roi qui règne, c'est Jésus, l'épée, la connaît, toute chose, répandre-toi véritablement devant, avant d'arriver devant le roi, il connaît toute chose, le proverbe 12, la Bible est claire, parle de l'épée du roi, très claire, vous voyez un peu, la Bible est claire, quand je parle du proverbe, excusez-moi, dans Hébreu 4, le texte est 12, la Bible est claire, car la parole de Dieu, on parle de l'épée du roi, on va bientôt prier, voilà qu'on va, réveille-toi, 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 chasse tes pensées, tu vois, tes pensées sont loin, enlève, on ne pêche pas sur toi, la parole de Dieu, reviens en toi-même, Hébreu 4, les forces de l'abîme, sont en train de combattre, que la parole que tu entends, pour que ton cœur soit purifié, il va t'amener à te centraliser, sur toi-même, pour que la tête du cœur, soit mauvaise, et que la parole n'entre pas combattre, dit que tu es venu pour la parole de Dieu, tu es venu pour mourir avec Christ, pour entrer dans la nouveauté de vie, la Bible dit dans Hébreu 4, verset 12, car la parole de Dieu, qui est l'épée de l'Esprit, est vivante, est efficace, plus tranchante, qu'une épée à deux tranchantes, regarde bien ma soeur, mon frère n'est amusé pas, avec l'épée du roi, très clair, il est trop puissant, il paie les nations, avec son épée, quand il vient combattre la bête, et nos faux prophètes, nos maîtres, la bête, nos faux prophètes, voilà, nos fils du péché, nos fils de la perdition, voilà, quand il vient le combattre, il sort avec son épée, les démons craignent son épée, flamboyant, une épée, sors de sa moche, mon frère, ma soeur, tu vas tenir devant l'épée de Dieu, devant l'épée qui s'endifie, devant l'épée qui purifie, devant l'épée qui transforme, tu vas tenter la parole de Dieu, tu vas tenter Jésus Christ, ma soeur, mon frère, la Bible dit que, il a une épée, il a deux tranchantes, voilà, son épée pénètre, jusqu'à partager l'âme et l'esprit, mon frère, ma soeur, pourquoi tu vas te cacher, avec la justification, répands-toi complètement, répands-toi, fais ta restitution, accepte que c'est la parole qui règne pour l'éternité, méfie-toi, ne tord pas la parole, ne t'amuse pas avec la parole dans ton cœur, ne te donne pas des idées au cœur, c'est la parole, cherche l'éternité, cherche l'éternité, cherche l'éternité, cherche l'éternité, Dieu le Dieu vivant, il va te justifier, la parole des pékés qui est venu pour te sauver, est en train de sortir maintenant, répands-toi, fais ta paix avec Dieu, la parole connaît toutes tes choses, en agnès et sa virage, n'avance pas de cause, l'église appartient au Saint-Esprit, méfie-toi avec l'Esprit de la parole de Dieu, la Bible dit que la parole là, voilà la paix des rois, la paix de Jésus, est capable de partager la jointure et la moelle, la Bible dit que, dans le livre de Hébreu 4, verset 12, la parole de Dieu, la paix de l'Esprit, juge les sentiments et les pensées du cœur, là où il y a la parole de Dieu, tu ne peux pas t'amuser mon frère, la parole où la parole règne, ou la parole parlée, ou la parole commande, ou la parole discipline, ou la parole châtière, il faut que tu descendes vite du trône de la parole, la Bible dit dans l'Esprit 4, verset 13, on parle de l'épée du roi, la parole qui sort de sa bouche, qui perd l'église, qui a une guerre contre le dragon, qui a une guerre contre le serpent ancien, la bête qui se lève de la terre, il en guerre contre la bête qui se lève de la mer, il en guerre contre les principautés, les dominations qui veulent combattre son église, qui veulent entrer par derrière, pour frambacer la foi de ses brebis, il est en colère, il a les yeux comme une frappe de feu, ma soeur, mon frère, écoute la voix de celui qui a l'épée à double tranchant, l'alpha et l'oméga, il est dans le jugement éternel, il est en train de renverser Satan du trône de son église, c'est là de te répander, véritablement, c'est là d'entrer par la porte, et trois, hébreux, quatre, très, très du cœur, nul est créateur, n'est caché devant la parole, nul est créateur, comprends bien, nul est créateur, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, nul est créateur, n'est caché devant l'œil, mais tout est à nez, à découvert, l'épée du roi, va sortir, c'est la parole de Dieu, ton cœur va être dévoilé, ma soeur, mon frère, mes victoires, c'est la parole qui règne, c'est l'heure de venir, avec crainte et simplement, oui, ma soeur, avant que le décret de sorte, le décret de celui qui veille, le Seigneur, le roi de gloire, il dit, sang, n'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, la Bible dit que tout un nœud, a découvert aux yeux de celui à qui on doit rendre compte, à la parole, à l'épée de l'esprit, ma soeur, il est en combat maintenant, ne va te montrer, frère, ma soeur, oui, prophète, missionnaire, évangéliste, Apocalypse, 19, on va prier, la Bible, 10 verset 11, point, je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc, l'église est en guerre, contre Satan, contre l'erreur, contre la bête, contre la sirène de la dame, contre l'esprit de malice, de ruse, contre toutes les machinations, diaboliques, qui sont sortis de la Bible, pour combattre l'église, Jésus est debout, il combat en vainqueur, il dit que celui qui montait le cheval, s'appelle fidèle, et véritable, et il est jugé, et combat avec justice, on va prier, la Bible dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu, je parle des yeux de l'épée que tu vois, de la parole de Dieu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom éclair, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, le nom, là, mon frère, c'est le mystère de Dieu, tu ne connais pas Dieu, ma soeur, il est infini, mon frère, même le diable, si le diable savait qu'il devait perdre le combat, il n'aurait pas commencé la rébellion, ma soeur, mon frère, il connaît toutes les choses, tu es de quel côté, de quel côté tu veux être, pour l'éternité, la Bible dit, dans le verset 13, et il était revêtu d'un vêtement, tel de sang, son nom, c'est la parole de Dieu, tu vas lutter avec le nom de Dieu, tu vas lutter avec le nom de Dieu, tu vas lutter, son nom, c'est la parole de Dieu, ma soeur, les armées, mon frère, qui sont dans le ciel, le suivez sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin de lampe, bien peu, ça, c'est la sainteté, ma soeur, mon frère, quel que soit ton aveuglement, le Dieu conseille, c'est le Dieu qui marche, avec le saint, je lis à 13, à 4, 15, on va prier, la Bible dit que, de sa bouche, il faut écouter, sortez une épée, égale, voilà, l'épée du roi, des rois, épée égale, c'est la des prières, ouvrez le micro, ouvrez le micro, la Bible dit que, de sa bouche, sortez une épée, pour frapper les nations, il est pétré, avec une verche de fer, il enfoulera la cuvelle du vin, de la dente colère du Dieu, trop puissant, alléluia, ça, m'est fait, c'est la des prières, il dit que, voilà, il avait sur son vêtement, et sur sa couche, un homme éclé, le roi des rois, et le seigneur des seigneurs, celui qui a l'épée de l'épée, alléluia, c'est la des prières, ouvre ton micro, on parle, de l'épée du roi, ma sœur, mon frère, tu as compris, il fait la guerre, avec l'épée, avec la parole, alléluia, c'est l'heure des prières, alléluia, tu nous as parlé, je dois, c'est l'heure des prières, par la Dieu, tu nous as parlé, de l'épée, de la parole, la parole qui guérit, la parole qui s'intitifie, la parole qui chasse le diable, la parole qui a vainqué les némés, la parole, le pire, le pire, le pire, par la Dieu, son nom, c'est la parole, c'est la parole, le pire, la parole du Dieu, le mystère du Dieu, la pristine du Dieu, par la Dieu, qu'est-ce qui s'intitule, qu'est-ce qui j'assure, la parole de Dieu, al, oméga, sans déter, je suis la foi, et nos dégâts, le commencement, et la paix, la parole de Dieu le réveil dans les lèvres allez Dieu le mystère de Dieu c'est là de crier c'est là de crier c'est là de crier la parole le son de la parole la parole de Céline la parole qui connaît oui, omniscient qui connaît deux choses qui peut diviser ton âme et ton esprit qui connaît bien de la dieu n'est caché devant toi c'est là de crier l'oradieu l'oradieu c'est la parole qui m'a envoyé c'est la parole qui t'a envoyé c'est celui qui m'a envoyé qui t'a envoyé retiens d'un cœur retiens d'un cœur le nom de Jésus d'un cœur omniscient omniscient au nom de la puissance de Jésus Christ vainqueur vainqueur alléluia 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 merci Seigneur merci Jésus merci Seigneur croit à Dieu croit à Dieu la parole vainqueur si tu habites Amen 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 au nom de la puissance de Jésus Christ vainqueur si tu habites en Suisse ou bien tu es dans les parages et que tu vas entrer en contact avec la parole la parole la parole de Dieu son nom c'est la parole de Dieu oui tu peux nous contacter au 4 1 7 9 3 1 6 3 7 5 8 je reprends Suisse 4 1 7 9 3 1 6 3 5 7 8 si tu habites tu es dans les parages de la Russie et que tu veux connaître la voix de la parole tu veux savoir comment comprendre la parole comprendre avec le cœur pas comprendre avec l'intelligence corrompue non pas comprendre pour aller montrer que tu connais non comprendre pour aller au ciel avec ton cœur comprendre avec le cœur connaître le cœur avoir la vie de ce qu'on t'a dit voilà que la parole a dit c'est Jésus la parole la vraie parole donc si tu veux vraiment le connaître c'est dans le livre tu peux nous appeler en Russie si tu es en Russie c'est le 7 9 6 8 4 7 9 1 1 7 9 voilà je reprends 7 9 6 8 4 7 9 1 1 7 9 Montréal si tu es en Montréal tu peux nous joindre au 1 4 3 8 8 7 5 8 2 9 7 voilà si tu es en Vancouver tu peux bien nous joindre au 7 7 8 3 0 2 0 9 8 1 tu es au Cameroun oui où que tu sois tu peux avoir une possibilité dans ces possibilités de nous contacter et de persévérer par la force de la parole c'est la parole qui a fait qu'Elie marche 40 jours 40 nuées sans s'arrêter jusqu'à la montagne du rendez-vous voilà de l'enlèvement où il va recevoir la grâce éternelle de Dieu tu peux marcher aujourd'hui avec l'esprit de la parole qui est la vie de la parole qui est la puissance de la parole oui l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu le conducteur c'est la parole de Dieu au Cameroun tu peux nous joindre à l'indicatif 237 le numéro c'est le 679 120 424 voilà le téléphone au Cameroun 237 indicatif régional 679 120 424 si tu veux nous rejoindre physiquement sur Skype pour persévérer avec nous tous les matins de 6h à 7h 1h d'Afrique 1h du Cameroun 1h d'Afrique centrale voilà tu tapes dans ton ordinateur Église de la vie éternelle sur Skype tu vas nous voir apparaître Église de la vie éternelle si tu es sur Messenger Facebook tu peux taper aussi Église de la vie éternelle tu vas être avec nous donc que l'Esprit de Dieu que le Tout-Puissant t'accorde de la grâce voilà de faire la bonne décision aujourd'hui aujourd'hui tu peux prier tu peux prier à ta maison tu peux communier avec Jésus à partir de ta maison c'est la parole qui est en train de te chercher c'est Jésus qui te cherche celui qui a les yeux aucune créature n'est cachée devant lui donc il t'a vu dans ta maison tu es paralytique tu n'as pas d'argent pour sortir tu n'as personne pour te parler Jésus t'a vu à peine pour écouter la parole pour prier voilà on ne connait pas ta vie mais la parole que tu vas entendre va te toucher c'est comme si on te connaissait c'est comme si on parlait de toi on ne te connait pas mais Dieu va te restaurer que la gloire que la gloire que l'adoration que la victoire ne revienne qu'à Jésus seul pour les siècles et des siècles au nom tout puissant de Jésus Amen 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 Amen